Les coordonnées des sommets de ce rectangle sont exprimées en fonction de A, B ou C, classées A, B et C dans l'ordre croissant. Alors ici, on a un rectangle avec les coordonnées des quatre sommets, et il faut qu'on range A, C et B dans l'ordre croissant, donc qu'on les classe du plus petit au plus grand. Alors le plus simple pour ça, c'est d'essayer de déterminer les valeurs de A, B et C. Donc on va déjà s'occuper de ce nombre A ici. Alors comment est-ce qu'on peut déterminer la valeur de ce A ? Et bien tout simplement en considérant que là on a un rectangle, et que donc ce sommet-ci, il a exactement la même abscisse que ce sommet-là, qui est situé sur la même ligne verticale. Donc ça veut dire que le nombre A qui est là, il est égal à 6, puisque ce sommet-ci a la même abscisse que ce sommet-là. Donc A ici, je vais l'écrire comme ça, c'est 6. Alors maintenant on va essayer de déterminer la valeur de petit B qui est là. Donc c'est l'ordonnée de ce sommet, et ce sommet-ci, il est à la même altitude dans le plan, on peut dire comme ça, en fait, il a la même ordonnée que ce sommet-là, puisque ces deux sommets sont sur la même ligne horizontale. Donc ces deux sommets ont la même ordonnée, donc ce petit B, il est égal à l'ordonnée de ce point-ci qui est 4. Donc B ici, c'est 4. Enfin, il nous reste le dernier, le petit C ici. Alors C, c'est le premier nombre du couple ici, donc c'est l'abscisse de ce sommet. Et ce sommet, en fait, il est situé sur la même ligne verticale que ce sommet-là qui est en bas. Donc en fait, ces deux sommets ont la même abscisse. Ce qui veut dire que le petit C, il est égal à l'abscisse de ce point qui est 0. Donc C ici, c'est 0. Donc finalement, on peut les ranger comme ça. On a C qui est plus petit que B, qui est plus petit que A.